hello my jesus baby hello hello my jesus baby comment allez-vous j'espère et je prie que ça aille dans votre vie aujourd'hui mes amours on se retrouve pour une vidéo hop en fait hop like for real on se retrouve pour une vidéo où j'espère que ça va vous égayer si ça ne va pas voilà prenez soin de vous ok aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un sujet que je kiffe si vous avez regardé les anciennes vidéos vous savez que je ne regarde plus les films et les séries sur netflix mais je regarde maintenant de nouveaux films alors je regarde quel film comment est ce que je fais avant d'aller plus loin ce sujet là je veux d'abord dire que le seigneur dit dans sa parole entretenez vous par des psaumes des hymnes et des quantiques chantant et célébrant le seigneur de tout votre coeur donc le seigneur jésus-christ veut qu'on s'entretienne qu'est ce que ça veut dire s'entretenir s'entretenir vous savez même si vous entretenez quelque chose en matériel c'est remettre à jour laver voilà donc c'est ça donc c'est un entretien c'est une façon de s'entretenir les films et les séries chrétiennes un peu de vocable le mot entertainment signifie divertissement aujourd'hui mais il vient du mot français entretenir entretenir était utilisé avant pour dire divertissement mais plus maintenant donc en gros entretien veut dire divertissement dans le sens de la parole donc une façon de se divertir ce sont les films et les séries chrétiens et il y en a des pépites vraiment il y en a de très 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 bon et aujourd'hui je vais vous parler un peu de qu'est ce que les films et les séries chrétiennes est ce que c'est comment dire est ce que ça va ça a un vrai impact sur nous ou bien est ce que c'est pas nécessaire ou bien est ce qu'ils sont vraiment nuls est ce qu'ils sont bons est ce que les films et les séries chrétiennes ne sont pas totalement hors sujet en fait et bah par rapport à la parole bah on va parler de tout ça alors les films et les séries chrétiens d'abord il faut que vous sachiez que ça glorifie dieu ça nous glorifie dieu parce que la parole déclare tout ce que vous faites faites le pour la gloire de dieu et il ya aussi un verset qui nous dit que le seigneur dit qu'il a donné des talents les cinq talents la parabole des cinq talents ça signifie également les véritables cinq talents c'est vraiment en fait des dons que dieu nous a donné le don d'atrice le don de chant le don de danse c'est ce que le seigneur nous a donné pour sa gloire et malheureusement ce qui a été créé pour sa gloire a été détourné par nous mêmes les hommes en fait pour se glorifier nous mêmes pour glorifier les choses démoniaques tout ce qu'on voit ici notre capacité à réfléchir notre capacité à résoudre les choses notre talent musique notre talent en je sais pas en sport en tout ça c'était pour sa gloire et c'est pour sa gloire a été créé par lui et pour lui il a créé ce don que tu as il a créé ce talent que tu as donc comment est-ce que l'utiliser pour l'utiliser pour justement en fait parler de lui le glorifier va contre le sens de la parole vous voyez et certains chrétiens religieux qui sont vraiment dans la religion excusez moi mais moi j'ai été chrétienne religieuse quand on est chrétien religieux on ne connaît pas ce qu'est la vie chrétienne parce que la vie chrétienne ce n'est pas s'ennuyer la vie chrétienne ce n'est pas resté là à ne rien faire c'est qu'est ce que tu fais est ce que ce que tu fais glorifie dieu et même des choses quand on a l'impression qu'ils ne glorifient pas de vie des fois ça glorifie dieu en fait donc c'est pas resté dans son coin dans sa chambre c'est faire des choses différentes de ce que les gens font et comme la plupart d'entre nous je me mets dedans ne sait pas faire les choses différemment c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est s'ennuyer s'ennuyer veut dire se lasser de ce qu'on est en train de faire vraiment faire quelque chose qui n'est pas amusant mais en christ il ya tellement de façons de s'amuser cela dépend de votre foi et de l'amour que vous portez pour dieu vous allez voir que il ya des moyens qui vont qui vont vous être révélés en fait parce que je peux vous le révéler à vous comme il peut le révéler à moi ok donc voilà mes amours ça glorifie véritablement le seigneur le divertissement c'est quelque chose qu'il a créé le seigneur a créé le divertissement parce qu'il savait très bien qu'on aurait besoin il savait très bien qu'on aurait besoin d'un moment en fait pour voilà pour arrêter d'être sérieux pour y voler ensuite le mythe le plus gros à propos des films et des séries chrétiennes c'est un truc de ouf c'est les films chrétiens ne sont pas bons et en plus il n'y a pas assez de films chrétiens c'est totalement fou les films et les séries chrétiens il y en a de très bonnes il faut avoir comme j'ai dit cette disposition vraiment avoir cette volonté là de dire je vais trouver un film chrétien que je vais aimer et tout et pas se dire forcément tous les films chrétiens avant est nul en fait c'est ça et ce mensonge c'est encore une stratégie du diable pour détourner les enfants de dieu chez lui parce que qui va vouloir partir là où ce n'est pas bien qui va partir là où ce n'est pas ce n'est pas doux comme on dit personne donc voilà les films et les séries chrétiennes il y en a de très bons après je reconnais que en fait il ya de bons films comme il ya de mauvais films donc ce n'est pas une affaire de films chrétiens il ya de très bons très très bons films chrétiens et je vais vous les présenter tout à l'heure ok ok donc c'est un mythe sachez que c'est faux il ya beaucoup 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 de nos jours de films et de séries chrétiennes qui sont très bien mes amours et surtout en tant que jeune je vous comprends vous voulez vous amuser mais vous pouvez vous amuser en servant christ mes amours vous pouvez clairement le faire et il va vous choquer les films et les séries chrétiennes dans leur deuxième partie sont peu c'est faux c'est faux la vérité c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux parce qu'il ya beaucoup plus je reconnais qu'il ya quelques années il ya quand même genre cinq ans comme ça dix ans il n'y avait pas beaucoup de films et de séries chrétiennes ça c'est aussi je ne sais pas trop si je peux le mettre dans le mythe parce qu'il ya une part de vérité dedans mais c'est pas tout à fait vrai donc c'est vrai que c'est ces dernières années donc il ya cinq ans il n'y avait pas forcément beaucoup de films et de séries chrétiennes mais vraiment là en 2022 là on a beaucoup plus et c'est vrai que peut-être que par rapport si vous situez par rapport à l'échelle mondiale à l'échelle des autres producteurs de films et de séries qui ne sont pas forcément des films chrétiens c'est vrai qu'il y en a moins et ça je sais franchement ce n'est pas normal en tête parce que le christ est et dieu depuis très longtemps donc pourquoi est ce qu'il ya pas autant de films et de séries chrétiennes et même plus de films et de séries chrétiennes que les films à l'échelle mondiale je suis d'accord que ça par contre c'est un problème c'est un véritable problème pourquoi parce que lorsque tu veux entrer dans la foi lorsque tu veux grandir dans la foi en fait tu as besoin aussi de te divertir dans la foi non seulement tu as besoin d'être sérieux de lire la parole de vraiment développer en fait une nouvelle vie avec christ mais cette nouvelle vie avec christ il faut aussi du divertissement dedans donc je comprends franchement je suis totalement d'accord en fait il devrait pas avoir vraiment par rapport aux autres films produits aussi peu de films et de séries chrétiennes mais ça veut pas dire non plus qu'il n'y en a pas beaucoup ça veut dire que comparé aux films et les séries chrétiennes à l'échelle mondiale il n'y en a pas autant que moi donc voilà donc sur ce point là je suis d'accord mais mais je pense que c'est parce que il ya une très mauvaise vision en fait de qu'est ce qu'être en crise on a toujours eu l'impression même moi on a toujours eu l'impression qu'être en crise être sérieux tout temps dans un coin pas forcément danser pas forcément chanter ce que comment est ce que tu vas rester dans quelque chose où tu ne prends pas plaisir les films et les séries chrétiennes il faut y prendre plaisir c'est là en fait que le diable nous détourne en fait parce que si vous ennuyez dans les films et les séries chrétiennes c'est qu'il ya un problème mais lorsqu'on marche avec le saint-esprit ce qu'on trouvait chic c'est devenu nul et ce qu'on trouvait nul ça devient chic il ya quelque chose qui change donc si là vous dites que ah oui mais moi je veux bien regarder mais j'ai pas l'impression que ça va être bien c'est une stratégie c'est que vous visez une stratégie démoniaque diabolique pour que vous n'aimez pas ce qui est bon pour vous c'est à dire le seigneur jésus-christ de nazareth donc il faut veiller à prendre plaisir à ces films et ces séries chrétiennes à mes amours parce que si vous ne prenez pas plaisir à ça c'est là que le diable va essayer de s'initier va essayer de vous faire boire autre chose en fait parce que vous avez besoin de vous divertir donc vous allez chercher autre part et là bas il ya pas c'est un christ seulement qu'il ya voilà donc c'est ça mes amours veillez à prendre plaisir aux films et aux séries chrétiennes la parole de vous déclare fait de l'éternel tel délice effet de l'éternel tel délice mes amours c'est regarder les films et les séries chrétiennes parce que lorsqu'on va regarder les films et les séries chrétiennes et qu'on va aimer on va aimer ces films là ça va nous rapprocher de dieu c'est pour nous se rapprocher de dieu que on va aller regarder ces films et ces séries chrétiennes donc vous voyez que on peut se divertir en même temps et faire les choses pour le royaume ou le seigneur voilà donc le fait de regarder ces films et ces séries va vous rapprocher de dieu va faire que dieu ne va plus devenir un du londin mais un délice qu'on veut découvrir un délice de qui on veut se rapprocher parce que vous prenez plaisir à ces moments avec lui chanter et c'est totalement faux en fait c'est totalement faux c'est une vision que nous mêmes nous sommes créés parce que la parole même quand tu l'apprends il ya plein de verser plein de passages où en fait il parle de ça en fait il parle de divertissement il parle de danser et pas de chanter pour le seigneur il parle tout le temps de ça en fait il parle tout le temps tout le temps de ça donc c'était une mauvaise conception de la chrétienté qui revenait à dire que être chrétien il faut être sérieux il faut être voilà mou il faut être souple mes amours si vous êtes en train de penser ça c'est fou je vous assure que c'est faux réellement parce que lorsque tu lis la parole elle est le contraire à ça en fait donc voilà mes amours c'est faux les films et les séries chrétiennes nous les chrétiens et là je parle vraiment des chrétiens je fais un appel à tous les chrétiens qui me suivent en fait levez vous pour le seigneur il est temps d'utiliser vos dents et vos talents que vous soyez de bons acteurs de bons chanteurs de bons danseurs levez vous pour la gloire du seigneur levez vous pour le glorifier levez vous pour montrer que vous l'aimez vous levez vous pour savoir parce que si vous ne le faites pas si vous ne montrez pas à quel point vous êtes talentueux en christ le monde ne le verra pas les autres qui sont autour de vous ne le verra pas et vous allez priver les gens de quelque chose qui est aussi beau quelque chose qui est aussi précieux mais le pire c'est que le seigneur lorsqu'on va monter il va nous il va vous demander il va nous demander qu'est ce que nous avons fait de tout ce qui nous a donné qu'est ce que nous avons fait de tous ces talents ces dons ces trucs tous ces talents ces dons là qu'est ce que nous avons fait de ça donc vraiment je vous appelle mes amours excellents n'ayez pas peur de vous lancer en fait si vous avez peur de ce qui va dire de ce qui va dire mes amis vous faites ça pour qui c'est ça pour qui est ce que vous le faites est ce que vous faites ça pour avoir des millions d'abonnés est ce que vous faites ça pour la gloire des yeux par amour pour dieu et si vous faites par amour pour dieu si vous le faites moi c'est ce qui me fait faire cette chaîne si vous le faites par amour pour dieu vous n'avez pas à attendre des abonnés vous n'avez pas attendre des millions de followers like our million followers en vrai c'est grave dur c'est dit comme ça mais c'est grave dur oui je sais c'est grave dur de se dire et je vais laisser à faire des followers et mais c'est possible tout est possible à celui qui croit on est tous dedans moi même franchement se dire que ah oui bon c'est pas trop important d'avoir des abonnés c'est quelque chose qui est très difficile au quotidien pour moi parce que tu veux toujours en fait ce que les gens voient voilà qu'il ya beaucoup de gens qui regardent mais ça me permet de me rappeler en fait que je ne sers pas des millions de followers je sers dieu et ça c'est totalement ça n'a rien à voir donc vraiment mes amours je vous invite mes chrétiens qui me suis s'il vous plaît si vous avez des dons et des talents nous on n'attend que vous le monde n'attend que vous qu'est ce que vous attendez pour commencer si c'était votre signe que vous cherchez vous avez votre signe mes amours allez-y parce que dieu est avec vous je vous assure voilà mes amours ensuite les films et les séries chrétiennes vont vous permettre de grandir dans votre foi oui 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 vous permettre de grandir dans votre foi la parole de dieu déclare que les yeux sont la lampe du corps donc si vos yeux sont en bon état tout votre corps est éclairé ce verset il veut nous dire que si moi je pense que ce verset il parlait bien sur les films ce verset nous dit que si on regarde des films qui vont parler de la foi qui vont parler en fait de glorifier dieu qui vont parler de quelque chose que dieu fait pour nous quelque chose que dieu veut qu'on fasse on va être plus enclins à à faire ces choses là parce que nos yeux on se sont habitués à ça c'est pour ça que beaucoup de problèmes viennent du fait que nous ne mettons pas nos yeux sur les bonnes choses nous ne regardons pas là où il faut regarder en fait voilà donc regarder des films et des séries chrétiennes nous permettent de véritablement avancer dans la foi et moi ça m'a permis de grandir dans ma foi pourquoi parce que je voyais des situations qui étaient semblables à les miennes en fait dans ces films là et ça m'a permis de voir les choses différemment ça m'a permis de de voir les choses autrement et n'oubliez pas que le saint-esprit lui il est toujours là lorsqu'on veut le glorifier donc le saint-esprit est passé par ces films là pour me faire passer des messages également oui 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 juste en regardant des films j'ai reçu des messages du seigneur parce que avant ça j'ai prié pour que le seigneur me guide vers quel film regarder donc voilà mes amours quatrième point enfin je crois que c'est qu'il faut démystifier la vision moi je trouvais que les films et les séries chrétiennes c'était toujours la même chose voilà donc si j'avais la vision que les films et séries chrétiennes il peut avoir des variétés immenses de films et de séries chrétiennes bon qui ont toujours le même message de fond mais il ya une manière de faire différente j'aurai regardé plus de films et de séries même avant de me convertir parce que pour moi les films et les séries chrétiennes c'était juste jésus qu'on a qu'on allait crucifier la croix voilà c'est juste ça jésus qu'on allait crucifier la croix et puis c'est tout mais il ya beaucoup beaucoup de choses beaucoup d'aspects que je n'avais pas vu en crise beaucoup de choses que les films et les séries chrétiennes m'ont montré et puis j'étais vraiment j'ai passé un véritable moment donc sortez de ce de ce truc dans la tête de se dire qu'ils sont tous les mêmes ils sont tous pareils et donc vous n'allez pas aimer c'est que vous allez aimer ces films si vous croyez que le saint esprit ce qui est à propos de dieu là ça peut être chic aussi amen pour terminer my babies je veux vous parler de la playlist my playlist de films chrétiens préférés quels sont les sept films chrétiens selon alors les sept films chrétiens qui sont les meilleurs selon moi le premier mes amours vous allez dire c'est un cliché mais c'est la passion du christ c'est vraiment la passion du christ mes amours oui pourquoi parce que dans ce film en fait on vous raconte exactement ce que ce qui s'est passé dans la parole de dieu ce qui s'est passé c'est à dire la crucifixion de jésus et tu as vraiment l'impression de voir en fait comment ça s'est passé donc ça donne une vision au delà de juste de juste lire la parole ça donne une vision en image ça veut pas forcément dire que ce qui s'est passé dans le film c'est exactement comme ça que ça s'est passé mais ça donne au moins une image et ça nous ça nous propulse en fait dans l'histoire qui s'est passé avant et c'est tellement bien la passion du christ je vous recommande fort le deuxième film purée oh ce film oh la 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 ah mais c'est amour c'est je n'ai pas honte donc c'est vraiment je n'ai pas honte ce film là il est extraordinaire ce film là je vous assure que je n'ai jamais vu un aussi bon film je n'ai jamais vu un aussi bon film chrétien à part la passion du christ je kiffe ce film c'est un film qui parle je peux pas vous spoiler allez regarder mais c'est un film qui qui parle d'une d'une en fait d'une lycéenne qui a décidé de suivre christ ou la 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 et ce qui se passe dans son lycée comment ses amis la voix c'est extraordinaire je n'ai pas honte c'est c'est franchement c'est pour moi c'est après la passion du christ c'est le meilleur film si vous regardez rien regardez ça à part la passion du christ le troisième meilleur meilleur film chrétien selon moi c'est dieu n'est pas mort celui-là aussi la 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 purée dieu n'est pas mort c'est grave bien mes amours dieu n'est pas mort franchement je me demande même s'il n'est pas au coude à coude avec je n'ai pas honte parce que ça en fin trop bien en fait c'est un monsieur je ne vous en dis pas plus mais c'est un monsieur qui est scientifique et il doit prouver par une thèse à la fin de l'année que dieu existe donc vous voyez le truc je ne vous en dis pas plus ensuite le quatrième film meilleur film selon moi c'est dieu n'est pas mort d'eux dieu n'est pas mort d'eux c'est encore trop en fait c'est trop genre ces films les films que je vous dis les sept là je rigole pas je veux pas faire la promo marketing parce qu'ils me payent pas ils me payent pas en sous mais ils sont trop bien ils sont trop bien donc dieu n'est pas mort d'eux c'est je peux pas vous dire ça je peux pas vous dire parce que ça va vous dire trop dans l'histoire allez allez le voir parce qu'il est trop bien il est trop bien le cinquième film que je trouve trop bien c'est le voyage du pèlerin le voyage du pèlerin c'est un dessin animé ça semble vraiment bébé mais mes amours allez-y regarder c'est pas du tout bébé c'est pas du tout genre les enfants de 4 ans qui regardent c'est pas du tout comme ça le voyage du pèlerin en fait ça parle du royaume des cieux moi je vais pas vous mentir quand j'ai regardé ce film là j'ai vraiment cru que j'étais dedans je croyais que j'étais dedans parce que ça parle du royaume des cieux ça parle de du chemin en fait de de quelqu'un qui à la fois du chemin de comment il va faire pour accéder au royaume c'est un film trop bien ça ça fait penser au royaume des cieux un moment tu en fait j'ai l'impression que tu n'es plus tu n'es plus sur terre tu as plus les pieds sur terre tu es vraiment dans la parole qui parle du royaume des cieux en fait l'extraordinaire mes amours le sixième film selon moi qui est le meilleur c'est jésus l'enquête mes amours jésus l'enquête ça part d'un inspecteur un inspecteur et tout qui va faire des recherches sur l'existence des preuves qui montrent que jésus christ a vécu et jésus christ est mort en fait donc je ne vous en dis pas plus mais il est super bien plus c'est un film de détective et tout et franchement il ya plein de il ya plein de bonnes choses il ya plein de c'est une donnerie voilà le septième que je vous conseillerai mes amours c'est interview avec dieu interview avec dieu c'est un tête à tête un face to face with the lord donc c'est imaginer que vous êtes en face du seigneur et il est là comme une personne physique et vous êtes en train de lui parler voilà vous lui parlez vous lui poser toutes les questions mais là il est vraiment là physiquement dans interview avec dieu donc voilà mes amours c'est un film bien c'est un film bien parce que il parle des questions qu'on peut se poser en fait que tout le monde peut se poser tout le monde peut poser à dieu vous voyez donc ils sont trop bien ces films mes amours ça en jette ça en jette mes amours donc je vous conseille de vraiment aller regarder ces films là je vous souhaite un très très bon visionnage mes amours et voilà c'était ma playlist de sept meilleurs films chrétiens selon moi je prie je prie je prie que vous allez bien que tout se passe très bien dans votre vie divertissez vous divertissez vous bien et enjoy c'est fini je vous laisse les deux liens je n'allais pas l'oublier non j'allais pas l'oublier les deux liens de sites chrétiens alors il ya un qui est payant il ya un qui n'est pas payant mais le deuxième qui n'est pas payant il en anglais par contre les streaming et tout franchement les amours il faut les en fait il faut il faut il faut les payer parce que les gens qui mettent les streaming en fait non seulement il peut vous vous attaquer en justice si la personne qui a ses droits d'auteur vous voir regarder le film mais aussi c'est quand même le travail des gens donc voilà donc il faut quand même payer le deuxième lien je vous le mettrais il ya des sous titres sur youtube en français pour les films qui sont en anglais et voilà ils sont trop c'est ces deux sites de films qui sont trop bien mais vraiment je vous conseille de souscrire sur le film chrétien parce qu'il ya vraiment un panel de films chrétiens les amours comme troisième lien de site film chrétien il ya aussi chrétien télévision sur youtube que je vous mettrai tout est dans la description bon visionnage mes amours bisous mes amours je prie que vous ayez passé un très bon moment et j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve les semaines prochaines et je vous aime ne l'oubliez jamais bisous